Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième épisode de notre série sur Crusader King 2 et je suis toujours avec Léviat, alors comment vas-tu ? Ça va très bien, pour moi tout se passe parfaitement bien. Ah bah oui, on le rappelle, dernière vidéo, Tyrone est tombé, toi tu arrives à avoir des revendications alors que moi j'ai un chancelier en carton. Il y a combien de points ton chancelier ? 24. Ah oui, tout de même, moi il n'y a que 18. Moi j'ai un chancelier avec 24 et qui ne sert à rien, tout simplement. Je te laisse en pause parce que tu devais trouver une femme apparemment pour ton fils. Oui, je vais chercher une femme, bon on peut mettre en petite vitesse, on va remettre en deux pour le faire passer. Je vais dire à mes soldats qu'ils ne servent plus à rien. Il vient d'avoir 16 ans, bâtisseur de fortune, ambitieux, lâche, pas mal, juste, rodeyeux, en vieux. Attends. Ah, les pisans se sont soulevés chez moi. Ah non, ça c'est chez un de mes vassals là. Impeccable. Mince, j'ai mis lecture. Lecture c'est bon ? Oui, oui, là c'est une petite vitesse de 2, c'est pas généreux. Je vais m'occuper des rebelles où le roi va peut-être s'en occuper pour moi. Parfois c'est le cas. Donc, quels seraient les parties ? Mais je n'ai pas envie d'aller tenter d'avoir des titres en extérieur du royaume d'Angleterre. Je peux mettre ma femme en maître espion. Comme toujours, je ne vais pas le faire parce qu'elle va tenter de m'assassiner. Très probablement. Habitué à cette situation. Je me suis déjà fait assassiner par ma femme un nombre incalculable de fois que je ne préfère même pas vous en parler. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Est-ce que tu lèves des impôts ? Est-ce que tu utilises aussi ton maréchal chez toi ? Mon maréchal, je ne l'utilise pas pour le garder en cas de début de guerre. Je pourrais le mettre pour améliorer les renforts, former des troupes par exemple. C'est ce que je fais moi. Et après, on peut mettre la tête de l'armée. Je pourrais me marier avec l'héritière du duc de Devon au sud de l'Angleterre. Je pense que c'est pas mal. Ça peut être très bien même, mais le duché de Devon m'a l'air pas très... Ah, c'est les Cornouailles en fait. Mais il a normalement une revendication sur... Ah non, c'est le duché de Cornouailles. Oui, c'est le comté de Devon. Oui, le comté de Devon, oui. Donc j'aimerais une revendication sur la Cornouailles. Et le Summerset, c'est quoi ? C'est... Quel titre de duc ? Bon, en tout cas, ça ferait partie de... Pour rassembler les provinces du royaume anglais. C'est peut-être une bonne idée. Donc il y aurait elle. Lui... Ah, il m'a pas l'air un duché de... Ouais, Kent. Mais pareil, il n'y a pas beaucoup de... Ah, il te regarde une nouvelle guerre. Oui, toujours avec le Bedford qui ne perd pas espoir. Et le roi d'Amboutière n'a que 2000 hommes. Ah, j'ai une fille. Cool. Elle a un nom imprononçable, on va là. Je pourrais... Ah, bah c'est trop tard. L'héritière du... D'un duché au Pays de Galles, c'est Marie. Donc je vais faire ça. Elle avait quoi comme stat, celle-ci ? Clouton, travail, patient. Elle a pas de super stat pour le moment. Est-ce que vu mes stats de diplomatie de mon héritier... Oh, j'ai plus que 5 en intendance ? Ah, c'est quoi cette blague-là ? Ouais, suédoise. Pourquoi pas ? Une italienne... Hum, je vais faire ramasser des richesses. Ça paye pas de... Or, soit je recherche les stats pour les enfants, soit je recherche les titres. Donc je vais me faire des fiançailles avec elle, là. Ouais, moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui est du coin aussi pour me marier, mais alors, trouver un Saxon dans le tas et des enfants indisponibles. Moi, elle est normande. Ça pose problème. Donc là, c'est que des fiançailles, c'est juste un engagement. C'est vrai que des Saxons, il n'y en a plus beaucoup. Lui... Si, il y a encore... Il y a encore... Mais elle a assez âgé, elle a 31 ans. Des courtisanes, moi ça m'intéresse pas. Je crois qu'il m'a marie avec des courtisanes, c'est un peu ridicule. Je peux mettre lecture ? Oui, oui, oui. Oui, pardon, j'ai mis en pause. Parce que j'ai déjà un truc à regarder. Ouais, mais là, des stats un peu... Tomber par terre. Ah, il y aurait aussi le duc de Kent, qui est un ancien... Qui fait partie de la dynastie qui était roi à l'époque. Je pourrais peut-être... Ah bah, il vient de rentrer en guerre lui aussi. Il n'est pas prêt de faire d'enfant. À 16 ans, il va mourir au combat. Ah mince. Il y avait une femme qui était intéressante. Génie, mais elle est éthiopienne. Alors bon. Ça pose un léger problème. Je vais pas en marier avec une éthiopienne, ça serait un peu dangereux. Donc là, j'ai amélioré aussi le logis. Ici. Ah, c'est où ça, Chester ? Je veux pas améliorer. Je vais faire le village fortifié. Allez, on va lancer un peu des constructions. Il est à 4000 soldats. Bon, il est toujours une grande armée quand même. Sauf que là, il y a toujours le roi de France. Je sais pas avec qui il est allié. Pourtant, il est allié avec le roi d'Angleterre. C'est à la comprendre, cette histoire. Il est allié avec toute la famille, de toute façon. Pour ça, il accepte, mais il ne participe pas. Je cherche... Ah oui, oh là là, oui. Oh, il m'attaque. Ce truc de Bedford. J'ai pris une femme qui me fait perdre du prestige à mon fils quand le mariage va être fait. De base, malheureusement. Mais... Mon fils, il a 100 équelles de prestige. Il est même pas encore majeur. Ah non, c'est pas moi, ça. Je me suis trompé d'enfant. Il n'a plus que 18, mais... Elle est génie. Ça promet d'avoir des enfants génies comme ça. Ce qui sera très, très, très sympathique d'avoir des enfants génies. Un nouvel enfant a besoin d'un tuteur. Ah oui, mon deuxième fils, c'est vrai. Deuxième fils, qui essaie ? Je vais te mettre un tuteur. Quatre fils, j'en ai un. Ils sont encore assez sociables. Juste, il y en a qui est juste et tempéré. T'es tuteur de ma culture, c'est... Ah non, je ne suis pas tuteur, je suis mariage, je suis bête. C'est là, tuteur. T'as envoyé ton chancelier dans une nouvelle province en Irlande ? Ouais, ouais, je l'ai envoyé. Effectivement. Ah, j'ai un néerlandais, je peux te réduquer par un néerlandais. Ça, c'est pas mal. Par Gandalf. Donc, je vais mettre Gandalf pour m'éduquer. Moi, je vais vous montrer un peu la situation dans le reste de l'Europe. Pour le moment, la Sicile, le royaume de Sicile a été créé, mais en mauvaise posture, j'ai l'impression. Dans le guerre de succession, l'Espagne, c'est assez divisé, comme toujours. Oui, alors, je vais voir avec toi un petit peu, ça m'intéresse. L'Empire Byzantin, compte le Turc, toujours. Alors, depuis le DLC, je trouve que l'Empire Byzantin, maintenant, tient le coup. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'Empire Byzantin. À chaque fois, oui, il se divisait, mais 50 ans après, il était toujours là. Oui, oui, voilà, il se recréait toujours, mais il se divisait tout le temps. Là, je n'ai pas vu se diviser encore depuis le début de partie, mais je n'ai pas été très attentif à ce qui se passait. Donc, je peux me tromper. Au niveau du Saint-Empire, ça m'a l'air calme. La Pologne, la Hongrie aussi. Ça m'a l'air assez tranquille. La Russie, le royaume de Russie a été créé, d'accord. La Norvège, elle a un peu mangé du suédois, j'ai l'impression. Ah, dommage, je me suis marié avec une suédoise. Non, c'est les régions en haute de Suède qui ne sont pas suédoises, en fait, c'est autre chose. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, je vais enfin... Est-ce que j'améliore mon jardin ? Oui, je pense, ça peut être sympathique. Ah, j'ai de l'argent pour faire le duché. J'hésite à faire le duché parce que du coup... Ah, mais non, je suis en premier aux génitures, donc c'est bon. Bah, tu peux te faire le duché et t'as pas besoin d'attendre, tu peux faire une revendication ducale pour attaquer. Ah, mais oui, mais attends, mais... Comme ça, ton chancelier, tu l'envoies ailleurs et tu attaques tes rayonnais. Oui, 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 tu as bien raison. Tu as bien raison. Par contre, il me dit qu'il y a quatre comtés sur ce duché. Il est où, le quatrième ? Ah, c'est Auriel. C'est celui de gauche. Et celui de gauche, j'avais pas vu. Mais normalement, tu peux le créer. Et tu peux attaquer les deux. Oui, mais je vais le créer. On va être, hop, en mode beau gosse. Duché de créer. Alors du coup, est-ce qu'on allait bien à la revendication comme prévu ? Effectivement. Bon, alors, l'heure de la guerre est arrivée, quoi. Euh... Bon, lui, il est juste compté d'Auriel, c'est tout. Rien de plus. Parce que, des fois, je veux mes filles qui sont pas... Qu'ils aient pas conquis à autre chose et que j'ai pas fait attention. Est-ce qu'ils ont des alliés ? Il est allié au Earl de... Ouais, bien, on s'en tape. Euh... Il y en a un qui vient de se révolter. Ah oui, Auriel, il est allié au duc de... De Munster, Auriel. Aïe, aïe, aïe. Munster, mais moi, je peux venir en aide au cas où. Bon, ben, Munster, il y a 384 hommes. Je retire ce que j'ai dit. D'accord. Moi, je pense que je vais quand même me déclarer la guerre au comte de Powys qui vient de se déclarer en indépendance pour mon vassal. Ouais. Eh bien, écoute, tu peux le faire maintenant ? Je vais le faire maintenant, en même temps que toi. Alors, on va faire un pause et on va faire de la guerre tous les deux en même temps, comme ça. Parce que même si c'est mon vassal qui va le récupérer, généralement, et après, il va le donner à son fils, donc... Et puis moi, ça va me donner la possibilité après d'usurper, si j'arrive à récupérer un autre comté, le titre de duc. Donc, moi, je déclare la guerre, revendiquer Powys. Et c'est parti. Je vais revenir mes troupes. Allez, je vais relever mon armée. Rendez-vous ici. Je suis prêt à mettre en lecture, tu me dis quand t'es prêt ? Je suis prêt aussi. Alors, allons-y. Ah, si on met les tueurs en même temps. C'est moi. Voilà, c'était moi. Mais à culpa, j'espère que mes hommes ne vont pas se faire attraper sur le chemin. Je commence à voir une armée qui n'est pas négligeable. Enfin, à ma hauteur, ça devient sympathique. Il faut savoir que je suis toujours à plus 6 de revenus. Moi, j'ai plus 4,58. Ah, c'est bizarre, j'ai fait pourtant des bâtiments. Ah mince, il m'a attrapé en cours de route. Ah, on fure. Il a dû que de l'encastre. Pourquoi ? Il a combien mon... Allez. Je vais accepter les douleurs. Mais mon nouveau maître... Pss... 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 Je dépasse ta vie. Oh non, il devient déprimé. Ça m'a fait couper le... Ah, oula, oula, oula. Il y a... Il y a le comté d'Ecosse qui est venu en aide à son allié. Quand j'ai gagné, là... Bon. Bon, les défenseurs, ils étaient déjà à moitié battus grâce au Duc du Pays de Galles. Ah ben, c'est bon. J'ai une bataille qui s'est engagée. Euh... V... 930, donc c'est bon. Oui, oui, je vais les écraser. Ah bon, maître... Peut-être un petit coup de lecture en plus, un petit level supérieur, je pense. Ouais, je fais ça. Tout de suite, c'est parti. Voilà. Et je vais lever le siège avec mes hommes. Ils sont en train de se plaindre, les vassaux. C'est bon. Je fais la guerre pour l'un d'entre vous. Oui, c'est ça. Tu te souviens un peu du prestige à la nation. La bataille, 80 soldats contre 50, c'est intense au Pays de Galles. En fait, c'est plus un combat dans un bar que... Une vraie bataille. C'est pas une sorte de bataille, alors où on va s'installer ? Pou, pou. Vu le nombre, on va prendre la colline. Je suis Duncan Cleod. Ah, ils ont gagné du moral. Ok, ça fait plaisir d'avoir 1000 hommes sur le terrain, là. Ouh, je suis heureux. T'as attaqué les deux en même temps ou un seul ? Ah non, un à la fois parce qu'autre, il peut avoir l'aide du duché et je savais qu'il avait un allié aussi. Je veux pas être au four et au moulin en même temps. L'autre, je vais peut-être la guerre avec ton aide, si le besoin se fait sans. Voilà, j'ai réussi le siège. Voyons voir de ton côté comment ça se passe. C'est pas très bien. C'est trop de problèmes. Vos maréchal, erreur. Toutes les 5 secondes, on me demande, oui, je vais être le maréchal à la place de votre machin. Ça, c'est un des messages les plus pénibles sur ce jeu. De devoir accepter ou refuser les demandes. De toute manière, tu peux accepter parce que c'est toujours un meilleur à chaque fois qu'il est proposé. Ouh, identique. Moi, j'ai déjà eu où j'avais les mêmes stades. Ouais, après, tu gagnes ceux qui ont la même heure. Quand c'est mon fils, parfois... Non, moi, j'ai déjà eu où ils avaient des stades plus faibles et ils demandaient. Ah bon ? Moi, c'est toujours supérieur. J'ai même pas vérifié de tout le temps. Quand c'est ta famille, ils veulent toujours tout. Non, mais t'as que 3 en intendant, et tu veux être intendant. Pourquoi pas ? C'est un peu comme des fois, les ambitions personnelles sont un peu... Ah, des pillards attaquent le camp. Ah, je suis à 62. Ah, là, nouveau 14. Et là, combien mon maréchal actuel ? Allez. Ça ne va pas tarder à mourir, celui-là, vu la barbe qu'il a sur le portrait. Moi, c'est pareil, celui qui est du fait mes enfants. C'est pour ça que je dis Gandalf, parce qu'il a une barbe de Père Noël, de 8 km de long, qui est assez incroyable. Je suis un peu la traîne. Guilla Teggill's Daughter. Ça, c'est un nom de femme. C'est intéressant. Peut-être encore un coup de vitesse en plus. Je regarde. J'ai une demande pour un nouveau maître espion. Ah. Ah non ! Mon fils vient de mourir. Ah, tu n'en as pas un deuxième ? Je vais la pose. Si, si, j'en ai trois autres. Tu les as mis en vacances au couvent, c'est ça ? Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de faire d'enfant pour le titre de duc que j'avais espéré. Elle n'était pas encore majeure. Donc, je n'ai plus maître espion. Donc, OK. De pneumonie. Il y a la maladie. 18 ans, il est mort, ton enfant. Mais c'est triste. Il a la maladie pour le moment, chez nous. Je n'ai pas l'impression, pourtant. Non. Mais non. C'est l'Ivr, peut-être, c'est pour ça. Il a pris un rhume. Oui, c'est ça. Ça va. De toute façon, j'ai fini le siège. Donc, offrir la paix. Appuyer les exérences. Envoyer. Et voilà. Donc, j'ai un duc que tu vas m'apprécier. Quand un compte. Parfait. Tu commences à prendre de l'envergure. Alors, j'ai lu, pour moi. Il devrait m'aimer. Ah, il a plus 100. Ah, ça, c'est... Pour moi, j'ai lu. Ça devrait m'arranger pas mal. Une fois qu'on a fait le Royaume d'Irlande, on n'a pas besoin de conquérir le reste. On peut leur proposer la vassalisation. Et ils accepteraient. Directement. Ça dépend. Ça ne marche pas tout le temps. Moi, je sais que ça marchait. Mais c'était sur le tout premier Crusader King. Je devenais empereur. Et même si j'avais juste le titre d'empereur, en 50 ans, tout le monde se proposait de devenir mon vassal. Ah, ça ne sera pas. Je ne vais pas dire, mais l'enfant, là, que l'on a mis au trône d'Angleterre, est en train de former une armée de malades. Je crois que c'était pas très. Il est ambitieux, en plus. Il y en a un qui serait... Il est ambitieux ? Ah, où ? Si on se regarde, il a quoi comme armée ? S'il meurt, par contre, avant d'être... 700 soldats. Ouais, ça fait mal, hein ? Petit bug graphique. OK, c'est bon. Mais... Ouais, quand même. J'ai quasiment fini mon siège. Tu représentes... Le Duc de Normandie représente 16%. Nous deux, on représente 34% de l'armée. Tant que ça. Qui fait, moi, 1300 soldats, et toi, 1239. Ouais, ouais, ouais. Il suffit que le Duc de Normandie se révolte, par exemple, et ça fait... Presque ça va faire 50% de son armée qui n'est plus là pour le roi. Ma mère est morte. Ah, je crois que c'est la même chose pour... Ah, mais on a la même mère, vu qu'on est frère. Quelle coïncidence ! Je sais pas lui totalement, mais on est en même temps, donc... Ouais, ouais. Maintenant, tu peux faire la paix. Ouais, effectivement. Le roi est venu pour moi de mettre terme à ce conflit. Impeccable. Qui c'est qui a pris le... Ah, c'est le seigneur qui... Il est resté. Ah oui, comme c'est une revendication de juré, c'est le seigneur qui est resté sur place. C'est vrai. Euh, oui, quelque chose que je dis rapidement, quand on a fini notre guerre, il faut à tout prix démobiliser notre armée pour que nos vassaux soient à nouveau contents avec nous. Vous voyez, là, j'ai moins 8 de relation avec mes vassaux parce que je lève leur armée, du coup, ils se sentent un petit peu... un petit peu tristounés. Et il faut la lever, enfin, la démobiliser sur notre territoire, sinon. Ça met du temps. J'ai deux épouses potentielles en Angleterre. Dire que je suis occupé... Est-ce que... Bon, allez, je vais aller à la chasse. Je vais améliorer l'opinion de mon vassal. Ou j'ai une héritière au Pays de Galles. Attention, parce que... Qui va à la chasse ? Vers sa place. Vers sa place. Elle va les marier, mince, c'est vrai. Celle-ci, qui pourrait être pas mal honnête, courageux, paresseux... Oh, Gallo, allez. Pour mon héritier, je vais me fiancer. Arranger des fiançailles. Gagné 4 de prestige. Donc, j'ai un maître espion qui n'a rien à faire. Dévoiler des complots. Former des troupes. On va se louper. Je crois que je vais directement continuer la guerre, moi, pour prendre le deuxième comté, je pense. Parce que c'est le Munster, c'est ça que t'as dit ? Ouais, il a que 300 hommes, il y a 300, donc ça fait 602. Ah, mais ça y est, Gandalf est mort. Gandalf est mort, c'est triste. Il faut que je trouve un nouveau tuteur à mon enfant qui était pourtant bien parti... Ah, mais deux enfants, d'ailleurs. puisque c'était... Non, c'était pas le même. Je crois que le deuxième, j'avais changé. Je vais voir les trucs qu'il a, mon enfant, pour combler ses défaillances. En martial, il n'est pas terrible. Je défaillance. Je te fais mettre un éducateur martial. Qu'il soit fort en martial. Oh, il a l'air sympa, celui-là. Je me pose... Non, normalement, je ne pourrais rien espérer si je marie ma fille au roi d'Angleterre. Sauf si je fais un mariage matrilinaire, mais il refue. Je ne pense pas que ça... Ça m'étonner que ça marche, effectivement. C'est bien essayé, cependant. Mais, je me pose quand même la question par l'alliance que je gagnerais. De toute façon, on est allié de base en étant son vassal. Mais, je ne sais pas. Donc, toi, tu as déclaré la guerre ? Par contre, je vais le faire maintenant. J'attends que tu finisses de parler pour ne pas te déranger. Ok. Je te laisse déclarer une simple guerre. Je suis en train de m'étendre de manière assez abusive. Quand je vais mourir, ça risque de se faire mal si mon seigneur n'est pas de la hauteur. Mais, enfin, je suis assez confiant à ce niveau. Ton fils, il est quoi ? 13 ans ? Oh, il est pas mal en stat pour le moment. Courageux, tempéré, sociable. 200, 357. Euh, je vais peut-être... Richard. Je vais peut-être rassembler ici mes soldats. J'espère qu'ils vont pas s'être interceptés. Parce que ça serait gênant. Est-ce que là, en Écosse ? Bah, en Écosse, c'est calme. Il n'y a plus de guerre. Bon, si, il y a toujours des guerres d'accession. Mais bon... C'est l'Écosse. Oh. Avec la faction Prince Godwin pour Angleterre. Ok. Avec les factions contre William. Qu'est-ce qu'elles sont, les factions ? Les renforts. Dépêchez-vous d'arriver. Les renforts rencontrent sur vous. Ah, le combat tourne en homme à faveur. J'aurais peut-être bientôt même plus besoin de faire venir les troupes d'Angleterre pour continuer la guerre en Irlande. Ça, c'est bien. Je suis en train de perdre la bataille, par contre. J'ai intérêt à me dépêcher. Allez, allez. On va perdre la bataille. Non, on va perdre la bataille. Vite, reviens. L'aérefort. L'aérefort. Ah, c'est bon. Les renforts sont arrivés de justesse. Je perds beaucoup d'hommes pour pas grand-chose. Ouais, mais bon. Tu gagnes cette bataille. Il n'y a plus d'armée. Ah, mais là, je suis assez amoindri à cause des pertes subies. Ils peuvent arriver quand ils veulent. Mon Dieu, c'est... Du coup, le moral de mon armée est entièrement baissé. Alors qu'en fait, ils ne sont même pas touchés, mais c'est pas grave. Il y a un duché où le duc et son héritier sont en prison. Je crois que la femme, elle doit se sentir un peu seul, là, sur le terrain. Allez, hop. Je vais aller mettre le fin aux deux armées sur Auriel. Elles sont 500 hommes. Et c'est quand même pas grave. J'ai peut-être trouvé une branche de l'ancienne famille du roi qui a toujours la revendication royale. Toi, tu es en train de creuser. Bientôt, tu vas arriver en Italie pour trouver des ancêtres qui ont la 5e génération. Ah, mais ça me permet de voir le duc de Bedford qui est en prison, son héritier. C'est-à-dire que j'aurais dû la marier avec une fille. Question du fils. Papa, d'où viennent les bébés ? Alors... Tu faisais ça comme question. Ouais. Papa t'expliquera quand tu seras grand. Tu sais qu'il y a des abeilles et des fleurs. T'es tôt, je te flinque une fessée. Alors, quel événement ? Vas-y. Vas-y. Là, je colère et repare ceux, je préfère... Je vais prendre celui-ci. Ce jeu est vraiment génial. Il est devenu confiant, c'est bon. Je vais faire un tour de mes vassaux. Mes vassaux, même tous, sauf... Le bromeuze de Boston, il m'aime pas. Eh, t'es mon... Il m'aime pas parce que j'ai dû changer de titre sûrement. Je lui ai envoyé un cadeau. Voilà. Allez, ça me fait plaisir. Moi, celui à qui j'ai offert la province, il m'aime bien. Mets un petit coup d'accélération, si tu peux. Ouais, bien sûr. C'est parti. Car là, je suis en siège. Tranquillement, tout se passe bien. Pas de revendications pour toi ? Tiens. Ah oui, j'ai oublié de mettre des revendications. Non, toujours pas. Ce serait tellement simple. Alors, j'en ai combien ? Ça me fera 4. 4. Et si j'en ai 6, il en reste 4, 5, 6, 7. Il faut que j'en ai 7. Ouais. Il faut que j'en prenne 3 de plus. Et je pourrais faire le royaume d'Irlande, mais d'abord, l'indépendance. Ouais, tu peux pas le créer tant que t'es pas indépendant. Eh oui, il faut être indépendant pour pouvoir devenir roi, évidemment. Puisque ce n'est pas un empire, l'Angleterre, c'est un royaume. Donc, il ne peut pas y avoir de roi. Quoique, en Espagne, il peut y avoir de roi. Enfin, on peut avoir deux titres de roi, il me semble, en Espagne. Avec la lirne et la castille. Je suis malade. Ah oui, moi aussi, j'étais malade pendant la guerre. Je m'en suis remis. Ouais, généralement, soit on meurt très vite, soit on redevient... On retrouve la santé. Malade, quand t'es jeune, ça va, mais surtout quand t'es estropié, là, ça te pose problème. Moi, je suis déjà déprimé. Alors, déprimé plus malade, ça va pas aider. Ah oui. T'es déprimé, toi. Moi, le mien, il se porte très, très, très bien. Il est timide, mais bon, ça, écoute, c'est comme on peut. Pas facile, la vie, quand on est seigneur. Le très aimable, qu'est-ce qu'il apporte ? Moins deux en intrigue, plus deux en diplomatie, ouais, bon. 42 ans, et toi, t'as quel âge ? 44. Ah, bah voilà, la fièvre est tombée. Tu es le frère aîné dans cette histoire. Ouais. C'est quoi, cet armet qui passe, là ? Ah. T'es peur ? C'est qui ? Leicester. Ah, là, il est en guerre. C'est un autre... Ouais, il est en guerre contre... Oula, c'est où cette guerre ? En Écosse. Défendre contre Earl Jen Clidesdal. Ouais, c'est en Écosse, là. C'est la guerre, il se passe en Écosse, là-haut. Ok, moi, c'est encore le bordel en Écosse, de toute façon. Ce sera pas difficile à récupérer aussi. Ouais, ce sera pas difficile. Par contre, l'Écosse, t'as pas mal de malus de combat quand t'attaques. Mais bon, ils ont pas beaucoup d'armée, je pense. Ah, au contact de... Ça doit être mon épouse. Non, d'une courtisane. Je me sens calme et comblé. Sa satisfaction est contagieuse. Le monde et ses problèmes sont moins effrayants. Je perds le trait déprimé. Ah, ben voilà, tout va bien. Une courtisane, t'as remis sur le droit chemin. Je sais pas ce qu'elle lui a fait. On en dira pas plus à ce propos. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Eh bien, Sokros, ça n'avance vraiment. Je vais t'envoyer et si tu veux, je vais te louer mon... Ton chancelier. Je le déplace un peu de province en province pour voir s'il arrive. Je crois que... A avoir un peu de chance. Là, je suis allé à la capitale de Gwynedd. Parce que là, si on regarde mon territoire... Ah non, j'ai rencontré un grand philosophe. J'y ai cru. Allez, modification de 2 de progrès coutume religieuse Lancaster. Moi, je vais accepter. T'as raison. Alors, j'ai juste à chaque fois à faire le tentatif d'assaut sur les sièges quand c'est un peu la fin. Mais c'est... Parce qu'à chaque fois, des fois, tu penses que ça passe. En fait, ça passe pas du tout. Juste avec son soldat, ils peuvent en tuer... Mais c'est assez... Encore en début de jeu, ça peut aller. Mais plus tard... Là, c'est quand même pour les cités. Donc, normalement, c'est surtout le château qui a des bonus de défense. Les cités ne l'ont pas, normalement. Bon, après, ça tombe vite, une cité. Oui, oui, une cité, ça tombe vite. Là, c'est la... J'ai un prisonnier qui vient de mourir. Ça devait faire au moins 20 ans qu'il y était. Ah oui, c'était les prisonniers de la guerre contre... Oui, c'était le frère du... Le fils de l'ancien roi. Ah bah, c'est l'un des héritiers... C'était l'héritier du duché de Suffolk. Ok, d'accord. Oh, on veut me tuer, j'ai pas fait gaffe. Il y en a une qui veut me tuer. On va mettre fin au complot, mince, alors. J'ai pas fait gaffe, il y a tout le monde qui l'a rejoint. Oh, punaise, ça vient en temps que je ne suis pas allé voir l'anglais... Ah, on ne m'a pas proposé. Neuam se soumet au trône de Saint-Pierre. Elle m'a fait peur, punaise. Oh, heureusement que j'ai regardé. J'ai failli me faire assassiner. C'est devenir ami avec le pape. Oh non, non, mais... Pour être... Corinthe, la variole. Pour être ami avec le pape, il faut mettre ton évêque sur Rome. Non, mais j'ai eu un event qui me l'a proposé de me soumettre à... Par contre, j'ai un corps, j'ai mon... Et voilà, je vais gagner la guerre. Je démobilise mon armée et comme je te l'ai dit, d'ailleurs, je vais mettre mon évêque sur Rome. La France est en train de tomber en lambeaux comme d'habitude. Et l'Angleterre, jamais. Pourtant, il ne l'aime pas. Ce n'est pas normal, oui. Ce n'est pas normal qu'il... Les factions... Le souci, c'est... Le souci... Ben non, c'est que... Le duc de Normandie, il ne veut pas se révolter. Parce que lui, il se révolte. C'est la plus grosse armée. Oui, oui. Peut-être qu'il faut tuer le duc de Normandie. Donc, le comte de Bedford et l'héritier, c'est aussi... Pour le moment, c'est... Ils sont assez jeunes. Le roi a 8 ans. Son héritier a 6 ans. Prince de France. Eh, on peut être... Ouais. C'est quoi comme guerre ici ? Défendre le comte duc d'Orléans ? Mettre la France à la tête de la Normandie, en fait. Peut-être qu'il y a un complot. Il faut mettre la France à la tête de la Normandie. Je vais être en lecture, parce que je ne suis pas à l'écrire depuis tout à l'heure, là. Pour rien. Je n'ai même pas remarqué le duc d'Orléans qui revendique la France. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas le trait de revendiquer pour quelqu'un d'autre. Oh là là, l'Ecosse. Pour une fois, c'est un banquet un de ces jours. Le banquet, c'est un truc que j'utilisais vachement, vachement. Là, ça ne sert un peu à rien parce que le monde m'aime bien. Le banquet, en fait, c'est à doux le tranchant. Soit il t'aime bien, un peu mieux. Soit il t'aime beaucoup moins, en fait. Donc, tu ne sais jamais quand est-ce que c'est bien de le faire, le banquet. J'ai encore revendiqué une province pour ce vassal pour qui j'ai déjà gagné. Mais là, je ne vais pas lui donner trois provinces. Ça fait beaucoup. Il va demander un duché à coup sûr, après. Ça, c'est certain. Parce que je l'aimerais bien, moi aussi, du titre de duché de Gwent. Donc, mon fils, il va être 14 ans, 12 ans d'intrigue, 7 en diplomatie. Par contre, 1 en intendance. Ouh là là. C'est pas bon, ça. Est-ce que je peux changer ? Est-ce que sur les dernières années, ça peut avoir un effet ? Hop. Ce qui est nul, c'est qu'on puisse pas... Ah, ah, ah ! J'ai encore une nouvelle revendication. Oh, la chance. C'est pas possible. Ha, ha ! Là, je suis en train de tout revendiquer. Bon, on va aller plus d'avant dans la revendication. Combien d'hommes ils ont ? C'est qui, cette fois ? C'est le Konacht. Konacht. Je sais pas comment ça se prononce. Qui-ci est qui va en allié ? Ah, il y a le Pays de Galles en allié. Ouh, tu pourrais peut-être m'aider. Tu pourrais peut-être t'illustrer dans cette guerre. Il y a un lien avec aussi le Earl de... Le Earl qui est occupé, donc bon. Lui, il ne dérangera pas, normalement. Ok. Ouais, donc je pourrais, au cas où, attaquer le duc de... Donc c'est celui-ci d'Yfèd, de la province. Ouais, c'est ça. Pour donner des points de... Mais bon, j'arriverai bien. Peut-être si il meurait la guerre, ça t'aidera à avoir la revendication. Mince ! Oh, j'ai relevé mon armée pour rien. Quel outil, j'ai pas déclaré la guerre. Oh ! Quel imbécile. Quel imbécile. Bon, bon, on va refaire une nouvelle guerre, ça. Fait de l'occupation. Déclarer la guerre. Là, je vais pouvoir relever mon armée. Réellement. Voilà. On va passer pour un brûlé, ce fois-ci. Appeler les alliés. Oula, oula, oula. Ah oui, carrément, les troupes du mec, elles sont juste à côté de moi, là. De Connect. Ah oui, d'accord. Les troupes de Connect, en fait, elles sont à côté, tu sais. Bon, on va aller lui rendre visite. Ouais, oui. Il est en train d'attaquer. On va aller lui rendre visite et je vais t'inviter dans le conflit. Comme ça, tu pourras aller... Si jamais il m'attaque, si il ne m'attaque pas, je n'ai pas besoin de t'embêter avec ça. Bon, après, je peux donner des points. Parce qu'est-ce qu'il a fait appel à son allié ? Non. Pas encore. Il n'a fait appel à aucun allié, donc pour le moment, ce n'est pas gênant. Voilà, le combat est en train de se faire, là-haut. Moi, je vais m'installer sur... Ah, c'est un duché de Connect, en fait. Ah oui, d'accord, il dirige les deux régions. Ouais, mais toi, je pense que... J'aurais une revendication aussi sur l'autre. Je pense que tu n'as eu que la revendication sur le titre de Comté, et pas sur le titre de duché. Ah ouais, mais quand le duché, il n'en fait que deux. Attends, voyons voir. Qu'est-ce qu'il fait, le duché ? Il n'en fait que deux, donc j'aurais une revendication sur l'autre, normalement. La conquête de l'Irlande va être très rapide. Écoute, ouais, je ne pensais pas, mais... Je trouve que ça se passe très bien pour moi. Regarde, c'est son maître espion, je n'y ai pas pensé à ça. Il a combien, lui ? 22 ? Ok. On va changer Gwent. Ok, j'envoie mes renforts sur l'Irlande, et tu peux mettre un peu d'accélération pour les besoins du siège, voilà. Je pense qu'on finira l'épisode là-dessus, parce que là, on a une bonne durée. Donc, on va faire ça tranquillement. Et pour l'instant, la Normandie, j'essaie de savoir, il faut qu'on essaie de trouver une solution pour que... Tiens, mon fils va devenir majeur, il était temps. Pour que la Normandie puisse rappartenir à la France. Est-ce qu'elle est revendiquée ? Par plusieurs gens. Il y a des prétendants, je veux dire. Après, c'est vrai qu'on peut inviter des prétendants à un certain titre. Parce que maintenant qu'on est l'autorité, on ne peut plus faire la deux-guerres entre vassaux aussi. Ah oui, on peut aussi inviter à la cour... Ouah, 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'héritier non marié, fils s'enterre, et les fiancés peuvent se marier. Oui. Parce que t'es fiancée, tu viens d'avoir ton héritier, tu viens seulement d'être adulte. Et il est moche comme un plouc, et il n'a pas de terre. Mais bon, c'est pas gênant, ça. Par contre, il va y arrêter de toute manière. Il a pas mal de... 12 en intendance. Mieux que le père. Oui, le père, il a tout perdu, je sais pas pourquoi. Il a 14 en érudition, c'est pas mal non plus. Le père, il est devenu timide, donc déjà... Travailleur, sociable, tempéré, courageux, mais c'est l'homme modèle. L'homme modèle et sa femme, je te le rappelle, est génie. Donc, ça promet des enfants d'une qualité exceptionnelle. En plus, elle est également téloignée érudit, elle est aussi travailleur. Elle est chaste. Oups. On verra ça. Ça risque de poser un problème pour des enfants. Je ne lève pas d'argent, je suis comme ça, moi. Peut-être que je peux donner un duché. Je pourrais lui donner un duché de connact, peut-être à mon fils. Essence des assassins. Est-ce que tu as eu cet event ? Ah non, je n'ai pas eu ça. Les fumeurs de hachich sont inoffensifs, moi. Je vais enlever ma revendication sur ce truc, là. Alors. Les fumeurs de hachich sont inoffensifs. Tu viens de l'avoir ? Non, 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 mais c'est toi qui me dis ça, je veux dire, pensez. Je ne sais pas, pourtant, c'est un... Ouais, bon, mon maréchal est efficace. Il propose déjà la paix ? Ah oui, il propose déjà la paix. Ah ouais ? Bah écoute, je propose déjà la paix. Domaine trop vaste. Tu vas peut-être battre son armée et tout. Domaine trop vaste, alors là, c'est l'occasion pour mon fils... C'est l'occasion pour mon fils de s'illustrer. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi, là-dedans ? Bref, il m'appartient, donc bref, je donne à mon fils. Je vais lui accorder un titre foncier et je vais lui donner le comté de bref. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Un duché peut-être créé, ça coûte 182 pièces. Je vais le faire. Voilà. Et du coup, j'ai la revendication pour déclarer la... Bon, à l'Irlande, ça va être rapide. Tu avais déjà l'argent ? Oui, je suis riche, si tu veux. C'est vrai que je peux créer un titre. Mais je possède déjà toutes les provinces, donc ce sera juste pour avoir un titre de duc en plus. Mais je ne peux pas revendiquer, ne peux usurper, sauf si vous avez une revendication. Parce que je possède la moitié aussi d'un autre duché anglais. Mais bon, je pense que là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Absolument, je te laisse dire. Mais adieu. Pour rappel, voilà, la petite province irlandaise de notre chère Léviate, qui a eu beaucoup plus de chance que moi. Moi, j'ai un chancelier... Encore deux comtés, je peux faire le royaume si je suis indépendant. Moi, le chancelier, je crois qu'il ne sert à rien. Vous pouvez le voir avec notre cher chancelier Arnold. C'est prouvé, là. Arnold, voilà. Il est stressé, je veux bien, mais bon, voilà. Il est sous pression et tout ça. Bon, j'ai un petit peu agrandi dans le pays de Galles en capturant une province. Donc, normalement, maintenant, il faut avoir deux titres de duc... Ah, le duc de Corna, il fait partie du pays de Galles ? Il n'y a pas un petit souci, moi ? Je crois qu'il y a un petit souci, là. Le pays de Britannia et le royaume du Pays de Galles. Ah oui, effectivement, il fait partie du royaume du Pays de Galles. C'est intéressant. Il a dû la marier depuis. Ouais, bon, c'est trop tard. Mais, bon, c'est pas grave. Bon, pour cette vidéo, c'est terminé. Et donc, je te remercie, Léviat, encore. Et puis, je vous remercie. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.